Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 28 février, il est tout juste 7h30, on est en direct bien sûr ce matin. Bon réveil à toutes et à tous et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Bon courage surtout si vous partez travailler, et voici en images et en 7 minutes l'essentiel de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord cette édition 11 vendredi matin avec du basket, la victoire et l'exploit même pourrait-on dire des joueuses de Villeneuve d'Asse qui reçoivent en demi-finale allée et de l'Eurocup. Le SBVA s'est imposé à domicile face au Dynamo Moscou, le champion d'Europe en titre. Loin d'être favorite important de cette rencontre, les basketeuses nordistes ont su élever leur niveau de jeu au meilleur des moments pour dominer les Russes. 89 à 83, forte d'un léger avantage de 6 points pour le match retour. Les Villeneuve-Oise peuvent créer l'exploit dans une semaine à Moscou pour le match retour. Donc ce sera jeudi prochain, on reviendra plus en détail bien sûr sur cette magnifique victoire dans nos prochaines éditions. Autre information à la une ce matin, les manifestations d'intermittents du spectacle hier partout en France. Et à Lille aussi un rassemblement était organisé sur la Grand Place. Des actions qui font suite à la proposition du MEDEF de supprimer le régime spécial des intermittents. La conséquence, ce serait donc tout simplement le basculement des artistes et des techniciens dans le régime général. Très certainement à prévoir une baisse des allocations et des revenus. Une catastrophe donc selon les syndicats pour un secteur déjà précaire, d'où ces manifestations partout en France. Et déjà hier soir, le MEDEF aurait assoupli sa position sur la question afin d'entamer plus sereinement les négociations. Explications complémentaires avec un représentant syndical rencontré hier soir lors de ce rassemblement par Valentin Boudet. Pour les comédiens, ce serait dramatique. Ça voudrait dire que le chiffrage, je ne l'ai pas en tête. Mais bon nombre d'intermittents, comédiens de théâtre, comédiens de cinéma, comédiens pour les opéras, les chanteurs d'opéras, etc. serait tomber au RSA. Et ce serait vraiment dramatique. On est déjà précaire. Le fait d'être intermittent du spectacle, on est précaire. Et tomber au RSA, c'est encore précariser des individus et précariser une profession. En bref, dans l'actualité du jour également, des nouvelles des deux nordistes. Laurie Dugardin et Julien Herrera-Hernandez. Arrêtés, je vous le rappelle, en août dernier au Brésil avec plus de 18 kilos de cocaïne dans leur valise. Ils viennent d'être condamnés et chacun à deux ans en deux mois de prison ferme. Les deux jeunes nordistes se disent pourtant victimes d'un trafic mis en place. A leur insu, un autre Français les accompagnant ayant reconnu devant la police avoir placé la drogue dans leur valise. Les deux nordistes devraient donc être recevables à une prochaine libération conditionnelle. Dans l'actualité également, dans ce journal en tout cas, le portrait de deux aventurières lilloises, deux copines qui ont décidé de se lancer. Et dans l'aventure du trophée des roses des Andes, un rallye red féminin et solidaire à travers l'Argentine et où la priorité est donnée à l'orientation et non à la vitesse. Les deux nordistes se mettent en avant avec ce challenge. Donc des valeurs de solidarité car elles soutiennent notamment l'association Enfants du désert. Les deux copines ont joué sur le côté girly pour faire la différence, en mettant en avant leur atout féminin pour casser les clichés. Car oui, selon elles, on peut être coquette et aimer partir à l'aventure. Elles ont besoin en tout cas de 20 000 euros pour boucler leur pactage et partir en avril 2015. Elles recherchent donc des sponsors pour les aider à vivre cette aventure. Macha Grenessane a rencontré l'une de ces deux baroudeuses et modeuses. On écoute Sophie Mazur. On a déjà fait notre premier logo. C'est vrai que c'est un logo un peu girly mais qui reprend aussi des codes, des rallies. Donc on retrouve bien la boussole et ce côté un peu léopard qui représente la nature. Après, on veut jouer aussi un peu sur le côté décalé. C'est vrai qu'on commence, on a fait quelques sessions de photos. On veut montrer justement que les deux peuvent s'allier très bien et qu'on l'assume et que ça nous correspond. Après, tout le monde ne joue pas la même carte. Nous, c'est celles qui nous ressemblaient et qu'on semblait juste de représenter. Les enfants et même plus particulièrement les adolescents également à l'honneur dans ce journal car ce sont les vacances scolaires. Et donc, Rallye, cette semaine, s'est associée au Centre Pompidou de Paris pour proposer des activités gratuites, notamment cet atelier d'artistes itinérants. Le studio 13-16 Tours, installé jusqu'au 8 mars. L'idée ici, c'est d'apprendre à dessiner et à créer un pochoir pour ensuite l'imprimer sur un t-shirt ou un sac. Le but, c'est donc de laisser parler son imagination pour personnaliser ses affaires. Un concept qui plaît aux jeunes, aux adolescents qui se retrouvent nombreux tous les jours autour des animateurs. C'est aussi une manière pour le Centre Rallye d'attirer du monde et de dédier une activité à la création autour du thème de la mode. Idil Gunaï s'est rendu au Centre Commercial de Rallye à la rencontre de ses apprentis créateurs et du responsable du Centre Commercial à l'origine de cette animation. On a une double légitimité. On considère Rallye à accueillir ce type d'événements. D'une part, parce qu'on s'associe fortement à des événements culturels depuis 2012. On est partenaire de l'Île 3000, par exemple. On a été partenaire de Fantastique. Et puis, d'autre part, parce qu'on est un centre urbain qui accueille une clientèle jeune, beaucoup d'adolescents, des profils assez connectés. Donc, à ce titre, on a une vraie vocation à proposer ce type d'événements pendant les vacances scolaires. Et puis, aller vers un public qui n'a peut-être pas l'habitude justement de ce type de créativité. Donc, bien évidemment, des ateliers gratuits qui s'adressent à tous du moment qu'on rend dans la tranche d'âge, donc 13-16 ans. Et puis, on termine ce journal comme on l'a commencé avec du sport et du tennis à l'honneur cette semaine à Lille. L'Open du Nord s'est installé au Palais Saint-Sauveur. Le tournoi futur de Lille accueille des joueurs classés entre la 200 et 30e place mondiale. Un tournoi qui fait partie du calendrier professionnel ATP. Et c'est surtout le rendez-vous des jeunes joueurs prometteurs comme en 2006 où le tournoi avait été remporté par Joe Wilfried Tsonga, alors méconnu. Cette année, le Belge Olivier Raucus est la tête d'affiche. Il a été classé notamment 24e joueur mondial en 2005. Notez que tous les matchs sont gratuits cette semaine au Palais Saint-Sauveur, excepté la finale prévue dimanche après-midi. Toujours en sport, notez sur votre agenda les rencontres du week-end pour les clubs nordistes. En football, le LOSC se déplace en Corse dimanche après-midi pour y affronter Ajaccio. En basket, en probé, Lille joue demain soir dans le Périgord contre Boulazac, tandis que le SBVA reçoit Charlesville-Mézières dimanche à 15h30 au Palacium. Enfin, en volleyball, le TLM est à Nice. Ce soir, pour la 21e journée de Ligue B, et le VCMB et Marc Embarol reçoivent l'Institut fédéral demain soir à 20h dans sa salle Saint-Exupéry. Fin de ce journal, 7h36, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.